La saison des autres ne veut Permettez-moi d'aller dans Ezekiel chapitre 19 verset 1 à 9 Il est écrit Et toi, Dieu s'adresse au prophète Ezekiel et dit Et toi, prononce une complainte sur le prince d'Israël Et dit Ta mère, qu'est-ce ? Une lionne Elle était couchée parmi les lions C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion Et qui apprit à déchirer sa proie Il devora des hommes Le nation entendit parler de lui et il fut pris dans l'air fausse Elle mire une boucle à ses narines et la menèrent dans le pays d'Egypte Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain Qu'elle était trompée dans son espérance Elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion Il marcha parmi les lions Il devint un jeune lion Et il apprit à déchirer sa proie Il dévora lui aussi des hommes Comme son frère aîné Permettez-moi ces commentaires Il força leur palais Et détruisit leur ville Le pays, tout ce qui se trouvait fit ravager Il n'a pas utilisé au bruit de ses rugissements Il n'a pas utilisé ses griffes juste au bruit de ses rugissements De ne pas le faire devourer Contre lui se rangèrent les nations d'alentour Des provinces Elles tendirent sur lui leur rete C'est-à-dire leur filet Et il fut pris dans leur force Elles murent une boucle à ses narines Comme si cela ne suffisait pas Ils le placèrent dans une cage Et la mèneront auprès du roi de Babylone Bien qu'il y a une boucle sur ses narines Bien qu'il est dans une cage Le roi de Babylone a quand même perdu lui Et il le mit dans une forteresse Dans son sous-sol Afin qu'on entende puis sa voix Sur les montagnes d'Israël Ce texte est profond Et puissant Et contient des richesses Qui nous permettront cette première semaine D'avoir des éléments Qui nous aideront À accéder À de nouvelles dimensions De notre vie Dieu s'est révèle au prophète Ézéchiel et lui dit Prononce une complainte Contre le prince d'Israël Au pluriel Le prince d'Israël Pensez-les cette question Et je pense ce soir Le temps ne nous permettra pas D'aller au-delà de cette question On s'arrêtera juste à cette question Et nous continuerons avec l'aide Et la grâce de Dieu Demain Lorsque j'aurai fini cet enseignement Mes propres notes Que j'écris de ma propre main Je le mettrai à la disposition De tout celui qui voudra Seulement que j'écris en majestule Pour que ça soit un peu plus gros Et qu'il n'y ait pas trop de faute d'orthographe Avec des accents Mais je le mettrai à la disposition De tout celui qui le voudra Pour aller prendre Dans les pages Ou les sites Qu'on vous donnera A la fin de mon enseignement Mais entre temps vous-même Prenez des notes Pense la question Au prince d'Israël Ta mère Qui elle était ? Cette question On renvoie aux origines Parce que le régime biblique Ce n'est pas le matriaca C'est plutôt le patriaca Mais les juifs ont choisi Si vous êtes né D'une mère israélienne Peu importe De quel père vous êtes né Vous avez droit A la nationalité israélienne Mais si vous êtes né D'un père israélien Et que votre mère N'est pas israélienne Vous n'avez pas droit A l'ère nationalité Et la question Que Dieu pose Au prophète Ézéchiel Il ne dit pas Que ton père Qui était-il ? Il pose la question A ta mère Qui est-elle ? Donc il les envoie A l'origine Parce que c'est l'origine Ou les origines Qui déterminent Et définissent L'identité D'une personne Et c'est très important Très très important Cette interpellation Est extrêmement importante Donc Dieu les interpelle Par rapport A leur identité Si vous trouvez La réponse A la question Ta mère Qui était-elle ? Vous aurez la réponse Par rapport A votre identité Et que Dieu nous aide Ce soir Mais pourquoi Cette interpellation ? Pour répondre A la question Pourquoi cette interpellation ? Nous devons retourner Dans le contexte De ce texte Ézéchiel Chapitre 1er Du 1er au 3ème verset Ézéchiel 1er 1 à 3 La 30ème année Le 5ème jour Du 4ème mois Comme j'étais parmi Le captif Du fleuve De Kébar Le ciel s'ouvrir Et j'eus Des visions Divines Le 5ème jour Du mois C'était la 5ème année De la captivité Du roi Jojaquim La parole De l'éternel Fit adressée A Ézéchiel Fils de Buzi Le sacrificataire Dans le pays Des Chaldéens Près du fleuve De Kébar Et c'est là Que la main De l'éternel Fît sur lui Ces 3 versets Nous démontrent Le contexte Du livre D'Ézéchiel Ézéchiel 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 É l'un des Captifs De Juda Ézéchiel Ça s'est fait En plusieurs vagues Bien sûr Deux ou trois vagues Nebuchadnezzar Le roi de Babylone Est venu Asséger Et détruire Jérusalem Sous la main Bien sûr De son général Nazéboudan Ils ont incendué Ils ont incendué Les temples Du Dieu Très haut Ils ont profané Les ustensiles Sacrés Du temple Et ils l'ont amené À Babylone Dans le palais De leurs rois Et ils ont choisi De jeunes gens Des races royales Et de tous ceux Qui avaient la noblesse Dans leur sang Ils les ont donc amenés En captivité À Babylone Et Ézéchiel Se retrouve parmi C'est comme ça Qu'en verset 1 Il dit Qu'il était parmi Les captifs Au bord Du fleuve De Babylone Il y a une chose Avec la servitude Il y a une chose Avec l'esclavage Il y a une chose Avec l'oppression C'est qu'il floue Votre identité Il floue Votre identité Il floue Votre identité Il défait Votre identité Aussi intelligent Que vous pouvez être Si la misère Vous assaille Si la pauvreté Vous met sous sa coupe Elle commence A vous abrutir Et à vous avilir Jusqu'à Votre intelligence Vous pousser A vous renier Vous-même Vous pouvez être Quelqu'un d'ordonné Et de Méticulé Mais si la maladie Vous saisit Et vous place Sous son oppression Au bout d'un temps Vous vous rendrez compte Que vous n'êtes plus Indonné Vous n'êtes plus Méticulé Et tout autour de vous Votre propre Personnalité Est affectée Je devais le dire Différemment Et me faciliter La tâche Au lieu de perdre Beaucoup de temps Pour réussir A servir Une personne Dans chaque être humain Il y a Un peu de poussière De la divinité Il y a Le résidu De la divinité Qui est resté En depuis Et ça demande Beaucoup d'intelligence Et beaucoup de stratégie Pour asservir Une personne Humaine Parce que l'homme N'a pas été créé Pour être Esclave De qui que ce soit C'est comme ça Qu'il y a des laboratoires Il y a Des centres De réflexion Il y a Des gens Qui réfléchissent Comment à servir Les autres Parce que la nature De l'homme N'accepte pas L'oppression Et la servitude Et le meilleur moyen C'est d'amener La personne A vous aider Lui-même Si vous voulez Quelqu'un Devient votre Esclave Si vous voulez Asservir Quelqu'un Il faut L'aider Lui A vous aider Il fera Mier le travail Que tout Ce que vous Vous pouvez faire Vous devez Simplement L'amener A renier Son identité Joël Raison pour laquelle On change Les noms Des esclaves Pendant la traite Néglière On dit Ton nom Ce n'est plus Que il t'en compte Ton nom C'est désormais William Simons Et on te pose La question Quel est ton nom Si tu dis Mon nom C'est Que il t'en compte On va te Flageller On va te Flageller On te pose Encore la question Quel est ton nom Jusqu'à ce que tu dis Mon nom C'est William Simons Tu as Renier Ton identité Ce n'est pas Simplement Une appellation Ou une nommaclature Dans le nom Il y a un pouvoir Dans l'identité Il y a un pouvoir Et dès que Quelqu'un Renie Son identité Parce qu'il a Voulu Mais parce que Les circonstances Parce que Le poids De la servitude Parce que L'oppression L'a amené A ce point là Vous n'avez plus Besoin De l'enchaîner Il fera Le travail Mieux que Vous-même L'oppresseur Oui Frères et soeurs Les enfants D'Israël Ézéchiel Compris Ils sont dans la Captivité A Babylone Le système De captivité Et saléluia Le travail A vous pousser A renier Votre identité Et c'est ce qu'ils ont fait Et maintenant Lorsque Dieu Vient pour Les délivrer Il commence Par les poser La question Ta mère Qui est-elle Pour les retourner A leur origine Pour leur accorder La liberté Il doit Préter Cette histoire D'identité Raison pour laquelle Lors de la colonisation On a changé Les noms De nos villages De nos villes Et de nos places Il fallait que ça soit A Stanleville Et Elisabethville Il fallait que ça soit L'Opollville Le but Est le même C'est de vous pousser A renier Vous-même Votre identité Et à vous soumettre Si facilement Et à faire le travail De l'oppresseur A sa place Vous le faites mieux Est-ce que vous savez Pourquoi Les états africains Ont choisi Que le siège De l'organisation De l'unité africaine D'abord Et puis ensuite L'union africaine Soit à Addis Ababa Ils ont fait presse A l'unanimité C'est pour une question D'identité L'Ethiopie Elle est le seul pays Qui n'a pas été Colonisé Une longue histoire Ils ont vaincu Les Italiens Dans toute leur puissance Militaire Et dans toute leur stratégie Ils n'ont pas été Colonisés Et nous tous Qui avons été Colonisés Notre identité A été flouée Notre identité A été De fait Et parce que L'Ethiopie A résisté Et qu'elle n'a pas été Colonisée La seule manière De recouvrir Notre identité La seule manière De refaire Notre personnalité C'est de faire Que la capitale De l'Union africaine Ne soit pas A Johannesburg A Kerr Ou A Kinshasa Mais qu'il soit A Addis Ababa Une manière de dire Nous voulons être Nous voulons avoir Notre autodétermination Nous ne voulons pas Accepter l'aliénation De la colonisation Vous avez reçu A nous assujettir Sous nos propres terres Mais là En Ethiopie Vous n'avez pas reçu Et c'est là Où nous venons Ensemble Comme peuple Le bête Est simplement De découvrir L'air Véritable Merci Identité Frères et soeurs C'est extrêmement important Cette histoire d'identité Extrêmement importante Vous voyez Les circonstances De la vie La force de ténèbres Vous pousseront Jusqu'à votre dernier Retranchement Et là Dans votre dernier Retranchement C'est de vous pousser A vous renuyer Vous-même Et si vous vous renuyez Vous-même Si vous ne savez plus Qui vous êtes Vous ne pouvez plus Jamais Vous en sortir Et c'est ça Le problème Que les enfants D'Israël Veillent Résoudre Dans ces textes Que Dieu plutôt veut Résoudre Avec les enfants D'Israël Dans ces textes Donnez-moi Jus Chapitre 6 Verset 11 A 16 Je suis en train De poser Des fondements Extrêmement Importants Ouvrez votre entendement Laissez la lumière De la parole Pénétrer au plus profond De vous Jus 6 11 A 16 Puis L'ange De l'éternel Il s'assit Sous le terre-abin D'Oprah Qui appartenait A Joas De la famille D'Abiezère Jédéon Son fils Se battait du froment Oppressoir Pour le mettre A l'abri De Mendiant L'ange De l'éternel Lui a pari Et lui dit L'éternel Est avec toi Vaillant héros Jédéon On lui dit Ah mon seigneur Si l'éternel Est avec nous Pourquoi Toutes ces choses Nous sont-elles arrivées Où sont Toutes ces prodiges Que nos pères Nous racontent Quand ils disent L'éternel Nous a-t-il pas fait monter Hors d'Egypte Maintenant L'éternel Nous abandonne Et il nous livre Entre les mains De Mendiant Frères et soeurs L'opression Mendiantite A baiser Tellement Sous les enfants D'Israël Au point Où les enfants D'Israël Ont rénié Leur identité Pas seulement Leur identité Mais toutes les promesses Qui leur étaient Données Et au Au-delà De toutes ces choses Il aurait Néimèm Le fait Que Dieu Soit avec eux C'est l'oppression Des Mendiants Ils sémèrent Ils plantaient Ils travaillaient Au temps De la moisson Le Mendiantite Venait Il enfaillissait Le pays Il prenait Toutes les productions Du pays Les enfants D'Israël S'est cachés Dans les cavernes La Bible Dit qu'ils étaient Très très mal aérés A cause De l'opression Des Mendiants Et l'ange De l'éternel L'ange De l'éternel Elle est celle Qui porte Les noms De l'éternel C'est un ange Particulier Il n'est pas Michael Il n'est pas Gabriel C'est un ange Sur qui le nom De l'éternel Est gravé Et dans plusieurs textes De la Bible Il est même Confondu A Dieu Lui-même Dieu n'envoie pas L'ange Messager Mais il envoie L'ange De l'éternel Lui-même Il apparaît Il apparaît A Gédéon Et il révèle A Gédéon Sa vraie identité Il dit Vaillant héros L'éternel Est avec toi Mais ce Mais ce faillant héros L'oppression Des mandianites A falsifié Son identité Au ciel On le considère Comme un faillant héros Il est un catalyseur Pour toute une génération Il est un homme Une femme De ceux qui viennent Une fois Pas siècle Pour accomplir Une mission particulière Mais le poids Du chômage Le poids Du célibat Le poids Des enfants Indocides Il s'est bâti Avec les enfants A la maison Les enfants Ne sont pas soumis Ça devient une oppression Qui pèse sur lui Et il remet en cause Tout c'est Que Dieu a infesti En lui Faire-je-sœur Tous les locataires Ne sont pas moins intelligents Que leurs bailleurs Mais quand tu parles Avec ton bailleur Quel que soit ton niveau D'intelligence Quand tu lis bien Dans ses regards Il se considère Plus intelligent Et plus brave Que toi Alors que c'est pas forcément vrai Tu m'as envoyé ce soir Dire à quelqu'un Que le poids De l'oppression Ne te pousse pas A renier Ton identité Parce que tu es repudié De ton mariage Tu n'es pas devenu Sous femme Non Tiens Ça c'est le travail Ça c'est le travail De l'oppression Si vous ne pouvez pas Retourner dignement Les enfants à l'école Si vous ne pouvez pas Le nourrir Le debout du monde Si vous ne pouvez pas Prendre votre épouse en charge Tout ce poids Les circonstances De la vie Commencent à vous pousser À croire même Et à confesser Que vous n'êtes Vraiment pas un homme Et vous risquez De renier Votre identité Et à chaque identité Et lier des promesses Tout celui qui rénie Son identité Il rénie également Les promesses Qui y sont attachées Jésus a dit un jour Quelque chose de très fort Il a dit La vie d'un homme Ne dépend pas De ce qu'il possède Fique-t-il en abondance Quand tu as l'appel de Dieu Quand tu as l'onction de Dieu Même si tu marches à pied Même si tu dors À la belle étoile Ce que tu as de Dieu Personne ne l'arrachera Oui Bongo Oui Solo Donnez-moi Jean 1 28 À 34 Peut-être Mettez-les en parallèle Non Donnez-moi d'abord Mathieu 11 2 à 6 Mathieu 11 2 à 6 Et peut-être Nous le mettrons en parallèle Avec Jean 1 28 à 34 Jean 1 C'est le Baptiste Ayant entendu parler Dans sa prison des œuvres du Christ Il le fit dire par ses disciples Verset 3 Verset 3 d'abord Mes amis On va d'abord avec le premier texte Sinon votre tableau n'est pas très grand Sinon vous le mettez du tout à la fois Ou le deuxième texte Verset 3 Et tu sais lui qui doit venir Où devons-nous en attendre un autre Jésus leur répondit Allez rapporter à Jean Ce que vous entendez Et ce que vous voyez Les aveugles voies Et les boîtes marchent Les lépressants purifiés Le sourd entend Les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle Est annoncée au pauvre C'est lui pour qui je ne serai pas Une occasion de chute Donnez-moi les pètes de Jean Chapitre 1 Donnez-moi Jean chapitre 1 28 à 34 Ces choses se passèrent à Bethany Au-delà du Jourdain Où Jean baptisé Le lendemain il vit Jésus Venant à lui Et il dit Voici l'Agnon de Dieu Et qui hôte le péché du monde C'est celui dont je dis Après moi Vient un homme qui m'a précédé Car il était avant moi Je ne les connaissais pas Mais c'est afin Qu'il fut manifesté à Israël Que je suis venu baptiser d'eau J'ai rendu ces témoignages Je vis l'esprit des cendres du ciel Comme une colombe Et s'arrêtait sur lui 33 Je ne les connaissais pas Et celui qui m'a envoyé baptiser d'eau M'a dit Celui Là m'a dit Celui sur qui tu verras l'esprit des cendres Et s'arrêter C'est celui qui baptise du Saint-Esprit Et je vis et je rends du témoignage Qu'il est le fils de Dieu Jean est arrêté Et mis en prison Et quand vous êtes en prison Vous n'êtes plus un homme libre Généralement On vous attribue un numéro Surtout à l'époque Personne ne vous appelle par votre nom Votre identité devient Le numéro qui vous représente Peut-être qu'il a prié Pour sa délivrance Peut-être qu'il a cru Dieu pour sa délivrance Qui sait Il est toujours en prison Et sous l'oppression Du roi Hérode Il appelle Un groupe de ses disciples Il les envoie A les voir Cet homme qui prêche De l'autre côté Qui se dit Qu'il est le Christ Le fils du Dieu vivant Le Messie dont nous attendions Posez-lui la question Et c'est lui Où devons-nous en attendre Mes amis C'est grave quand même Quelqu'un va me dire Que Jean Est en train de renier Simplement Jésus Christ Jésus l'a dit d'ailleurs Et reste C'est lui pour qui Je ne serai pas Une occasion de chute Ça veut dire Que je risque là De devenir Une occasion de chute Pour Jean Mais en fait Quel est le but Apôtre Oscar Pour lequel Jean existe Pourquoi est-il venu sur terre Jean est venu sur terre Simplement Pour préparer la voie du Seigneur Selon que Malachi Le prophète avait dit Avant le jour du Seigneur Je vous enverrai Élie le prophète Il viendra préparer La voie du Seigneur Je ne sais même pas Après que Jean A vu Jésus passer Et qu'il le présentait Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché Pourquoi a-t-il continué A baptiser encore Donc en posant La question Apôtre Oscar Et tu es celui Qui doit venir Ou devons-nous En attendre un autre Jean est en train De remettre en cause Par Sir Serge Sa propre existence Parce que toi Tu existes Tu es venu sur terre Pour présenter Celui-là Et tu l'as fait Dans Jean 1 Comme nous avons lu Je ne le connaissais pas Humain Mais celui qui m'a envoyé Baptiser M'a dit Celui sur qui Tu verras descendre Une colonne C'est lui J'en dis Et j'ai vu Et j'ai rendu témoignant Que c'est lui Le Christ Le fils du Dieu vivant Maintenant j'en pose La question C'est toi Ou devons-nous attendre Quelqu'un d'autre Si lui n'est pas le Christ Toi tu n'es pas le Baptiste Si lui n'est pas le Christ Toi tu n'existes pas Parce que ta raison d'exister C'est devenu lui préparer le chemin Comment le plus grand de tous les hommes Le plus grand de tous les hommes Peut arriver A ce point-là Tu as épousé un homme Tu as accepté d'épouser un homme Et puis un jour Les circonstances de la vie Font c'est que Et puis tu les regardes Tu lui dis Toi tu veux même un homme Mais c'est toi qui l'as épousé Ce qui a fait un homme Parce que Une femme c'est pour seulement Qu'est-ce qui amène Jean à ce point-là Ce qui amène Jean à ce point-là C'est la servitude C'est la prison C'est le poids de la vie Je reflis ce soir Que quelqu'un puisse régner sa destinée Et son identité Tu n'as pas de photocopie Tu existes Pour un but sur la terre Ce ne sont pas les habits Qui te font Ce n'est pas une maison Qui te fait Ce n'est pas ton statut social Ce n'est pas ton état civil Mais c'est ce que toi tu es Et si il y a une chose A ne pas renier C'est vous-même Et votre identité Peu importe où le diable Vous amènera Peu importe ce qu'il fera Même si vous n'avez pas mangé Vous n'êtes pas moins que vous Non Ne croyez pas au maçon du diable Ce qui compte C'est ce que vous vous êtes Ce que vous vous êtes C'est ce qui amènera Ces immeubles à l'existence Les immeubles ne font pas un homme La richesse ne fait pas un homme C'est l'homme qui fait la richesse C'est ce que vous êtes Guadolité a toujours existé Et plusieurs nains Pouvaient même mourir Sans avoir attendu Les noms de ces villages Ou de ces bourgades Qu'on appelle Guadolité Jusqu'à ce qu'un homme De là Prenne ce coin perdu De la forêt équatoriale Le place dans la bouche Et dans les plumes Des écrivains Et dans la bouche Les journalistes Ça se passe de cette manière Je m'en fous De ce que vous êtes maintenant Je m'en fous De là où vous dormez Je n'ai même pas le droit D'avoir pitié de toi Ce qui est important C'est pas où tu dors Mais qui dort à cet endroit Mais qui dort à cet endroit Les voisins ne les regardent pas Personne ne parle d'eux Mais la création tout entière Soupir est à table Tu seras révélé Que le poids de l'oppression tombe Je dis que le poids de l'oppression tombe Le diable était menté Tu n'es pas tuberculé Le diable était menté Tu es fils du Dieu C'est prêt Il y a quatre jours en arrière J'étais dans une morgue à Yaoundé Et l'administratrice de la morgue Dans son bureau là On est en train de remplir de formalités Et loin d'imaginer ce scénario Ce qui devait suivre Parce qu'on élève la voix Demande à cette dame Tu travailles dans cet endroit ici À côté des cadavres Est-ce que tu n'as pas peur ? L'adamme dit Comme je travaillais longtemps dans cet hôpital Et j'ai entendu toutes sortes d'histoires De la musique qu'on joue à la morgue Des gens qui dansent Des fois c'est un match avec des supporters En fait c'est pour me punir C'est pour me punir Que mon chef m'a envoyé ici Parce que son bureau est juste la porte ici Et l'autre porte c'est la morgue Mais je suis allé voir mon prêtre Je lui ai dit Je vais démissionner Mon prêtre m'a dit Tu n'as pas besoin de démissionner Je vais régler l'affaire La père partura Et tu travailles là-bas sans problème Parce que lorsqu'on arrive Dans l'histoire des morts Les catholiques le maîtrisent mieux que nous Papa Gabriel Les catholiques maîtrisent mieux l'histoire des morts Que nous Si il y a des questions que vous avez autour des morts Un prêtre avec mon autorisation Vous aidera mieux que moi Aucune paroisse catholique Que ne sera un jour vide Aucune paroisse catholique Aucune paroisse catholique Ne sera un jour en bas Jamais Pour une seule raison Parce qu'ils ont des restes de morts Dans toutes leurs paroisses Ils ont des restes de morts Dans toutes leurs paroisses A Saint-Michel il y a des eaux Un peu de eaux du Saint-Michel A Saint-Louanga Il y en a de Saint-Louanga Et c'est sur ça que reposent leur force Si nous étions des catholiques Nous allions demander à Saint-Léon Et à Sainte-Nicole A Sainte-Bibiche De prier Dieu à notre faveur Qu'est-ce qui nous arrive On ne comprend rien Mais nous ne sommes pas des catholiques Et nous ne croyons pas Son prêtre lui a dit Ça c'est un jet d'enfant Si tu avais la malaria Ça serait plus compliqué Mais travailler à la morgue C'est la chose la plus facile Tout ce qu'on voit là-bas Ça ne te concerne pas C'est la dame qui nous raconte l'histoire Le prêtre a pris l'eau bénite Il a lavé son visage A s'occuper l'asperger A s'opper les liens Ma fille va travailler Il a fait des années C'est elle qui nous raconte Qu'elle travaille là-bas Tout ce que les autres ont vu Tout ce que les autres racontent Les gens qui tombaient Évanouis là-bas Parce qu'ils venaient de déposer un mort Et puis les voyaient dans le couloir Elle n'a jamais vu Elle parle si fièrement De son prêtre Le passant qui nous pose la question Et si tu mourrais aujourd'hui Tu vas où ? Elle n'avait pas de réponse claire Elle commence à expliquer tout un tas de choses Personne est sain Le péché on le fait toujours Et le passant qui commence à lui parler Du Dieu vivant De Jésus Christ Qu'il était la seule réponse Pour la vie éternelle Et pour le problème de la vie Il a commencé à vanter Le mérite de Jésus Et la femme le regardait dans les yeux Lui ne savait pas Il était emballé en train de prêcher Il voulait convaincre la femme de recevoir Jésus Lui a insisté Et puis la femme le regarde dans les yeux Et je lis dans ses yeux les questions qu'elle avait Donc la femme était en train de dire Si ce Jésus-là est vrai, c'est Dieu est vrai Tu as perdu ton épouse si gêne comme ça Tu parles de quel Dieu aussi Tu expliques quoi monsieur Et je lis ces questions Sur ces yeux Je suis venu au secours du passé Je l'ai fait juste comme ça Et j'ai pris la parole Je n'ai dit que 3-4 phrases Et puis je dis Passeur tu peux continuer Et il a continué Non, je dis 3-4 phrases Et puis je lui dis la femme Est-ce que tu peux ouvrir ton coeur Pour recevoir Jésus-même Il dit oui Oui, j'en ai besoin Oui Je n'aurais jamais imaginé Moi, gagner une âme dans telles circonstances Il a fait recevoir Jésus Mon respect Mon admiration Pour l'homme de Dieu C'est envolé Très haut Tu as perdu ton épouse Elle est dans cette morgue Mais tu refuses de renier ton identité Tu continues à croire que tu es serviteur de Dieu Et que tu as la mission Et que tu as la mission de sauver les âmes Ça c'est quelque chose Ça c'est quelque chose La Bible dit C'est du peuple Qui connaîtront leur Dieu C'est du peuple Qui connaîtront leur Dieu Agiront avec fermeté J'ai fait innovation pour les pasteurs Au qui dans la maison J'ai fait innovation pour lui Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Il refuse de porter l'étiquette de veuf Il refuse l'oppression des circonstances Il sait que je suis un homme de Dieu Et la Bible dit Prêche l'évangile Dans toutes circonstances Favorables ou non Pourquoi vous vous reniez vous-même Pourquoi vous vous reniez vous-même A cause du poids de la vie Il y a des gens qui vont par des épreuves Plus grandes que les vôtres Mais qui reflisent d'oublier ce qu'ils sont Et le diable a peur des hommes et des femmes Comme ceux-là Qui reflisent d'oublier ce qu'ils sont Ta mère Qui est-elle Retourne dans tes origines C'est là où se cache ton identité Pas dans les circonstances de la vie Ceux qui pensaient que célibataire était leur identité hier Aux jours qui sont mariés Des mecs Quelqu'un sert à veuf ou veuf Il n'y a pas de choix Il n'y a pas de choix Et même mieux pour les enfants Au lieu de mourir les deux le même jour Parce que chacun reflis d'être veuf et veuf L'un ou l'autre Les statuts changent Selon les circonstances de la vie Mais l'identité Ça ne change pas Je dis ça ne change pas Le fait que tu manques de tout Ne change pas ce que tu es Ça peut changer ce que tu as Ça ne change pas ce que tu es Et les gens qui ne te considèrent pas Bien ils te respectaient Le site où t'en t'ont mis en bas Ils ne te respectent pas C'est parce qu'ils n'ont pas la perspective de Dieu Les gens qui ont la perspective de Dieu Ne te verront pas par un selon la chair L'apôtre Paul dit Parce que c'est De maintenant Nous ne connaissons plus personne selon la chair Même Christ Si nous l'avons connu selon la chair Fils de Marie Né de la Vierge Nous ne le connaissons plus selon la chair Parce que maintenant Il est fils du Dieu de l'amour Il est nain D'entre les morts Je parle de l'identité Dites au voisin Mon pasteur parle de ton identité Dites au voisin Mon pasteur parle de mon identité Donnez-moi Mathieu 4.1.4 Mathieu 4.1.4 Je vais terminer pour ce soir Je ne suis qu'en train de mettre Des fonds de moi De poser des fonds J'ai des choses à dire cette semaine J'ai des choses à dire cette semaine Mathieu 4.1.4 J'ai des choses à dire Sous l'inspiration de l'esprit Et Dieu a des choses à faire dans la vie Des gens cette semaine Comme dans un rêve Tu te retrouveras dans la prochaine étape Je parle du haut de cette chaîne Les anges de Dieu sont en action à gauche et à droite En train d'organiser des points de contact Le temps et les circonstances Pour que tu accèdes à ta gloire Si tu me donnes un Amen Ça sera ton histoire Amen Alors Jésus fit amener par l'esprit dans le désert Pour être tenté par le diable Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits Il y eut faim Et cette fin des 40 jours et 40 nuits N'est pas une fin ordinaire C'est une fin qui vous a servi Parce que la fin te pèse Le tentateur s'est approché lui dit Si tu es fils de Dieu Une remise en question de son identité Il est venu au temps où il avait faim Lorsque tu manques de tout C'est alors qu'il murmure dans tes oreilles En disant Si tout ce qu'on vous enseigne était vrai Si la parole de Dieu était vraie S'ils avaient réellement l'onction de Dieu Si le Saint-Esprit agissait vraiment Le tentateur s'étant approché Si tu es fils de Dieu Il veut remettre en cause son identité Dieu a-t-il réellement dit Faites attention avec des questions Et je remarquais Que les langages du diable Souvent ce ne sont pas les affirmations Ce sont des questions qu'il pose Si tu es fils de Dieu Il veut t'amener à réfléchir deux fois A te poser ensuite toi-même la même question Est-ce que Dieu existe vraiment Comme Gédéon l'a dit Et s'il existe pourquoi toutes ces choses Nous sont-elles arrivées Si tu es fils de Dieu Pardonne que ces pierres deviennent de pain On n'aide pas Dieu Tu n'es pas pour acheter un catch Pour aider Dieu On n'aide pas Dieu Si tu n'agis pas Toi-même tu auras honte Tu parles de qui ? Tu parles de ton dadi ? Tu parles de ton préfet ou ton directeur ? Tu n'as pas besoin d'aider Dieu Laisse que sa signature Dans ta vie Sois un témoignage vivant Dieu n'est pas un stagiaire Dieu n'a pas commencé aujourd'hui Pensez la question aux anciens Les anciens vous diront Qu'il est l'alpha et l'oméga Qu'il est celui qui délivre d'un plus fort Celui qui fait cesser de batailler Jusqu'aux extrémités de la terre Consultez les anciens Posez-leur la question Ils vous diront Qu'il est Dieu Même lorsque vous ne le voyez pas Dans le livre d'Esther Son nom ne s'y trouve même pas Pour les livres d'Esther Le nom de Dieu ne se trouve pas Donc il n'était pas présent Il n'était pas là Mais il était là Et il travaillait derrière les rideaux Il n'y a pas de Dieu semblable à lui Il n'est pas un fils de l'homme pour martyr C'est que sa bouche déclare Ça m'a l'accompli Le mot qu'on aille C'est un mot Amen Prouve que tu es fils de Dieu Le piège au fait Blandine et O Blandine Le piège dans ces textes C'est que Jésus a le pouvoir de le faire Mais en le faisant Il aurait obéi au diable Et celui à qui tu obéis Tu te places sous son autorité C'est le piège qu'il y a dans ces textes Le pouvoir de changer de pierre Il en avait Il a dit un jour Si vous arrêtez de louer C'est bien louer Ils chanteront Ils célébreront Mais l'ordre venait de qui ? L'ordre venait de qui ? Et Jésus répond en disant Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu Parce que paroles qui sortent de la bouche de Dieu C'est elle qui apporte du pain C'est elle qui apporte du logement L'homme ne vivra pas du pain seulement Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu Ce soir je parle comme un prophète de Dieu Que la parole de Dieu est dans ma bouche Te réhance et te rétablisse Et de m'envoyer l'homme Il s'ouvre et fadisseur de Sikamaloga Amen Vous voyez ? N'oubliez pas Il est sous quelles circonstances Il a faim Après 40 jours et 40 nuits Nous ne sommes qu'à une journée Regarde comment nous avons fait 40 jours et 40 nuits Et c'est là où on veut Le pousser à renier Ou à remettre encore son identité Il a refusé de le faire Il a refusé de le faire Il a refusé de le faire Nous sommes 137 Excusez-moi beaucoup de textes Je suis en train de mettre des fonds Et puis je vais vous libérer Dans les minutes qui suivent Je vais vous libérer Dans les minutes qui suivent 1137 verset 1 à 4 Sur le bord de fleuve de Babylone Nous étions assis et nous plairions En nous souvenant de Sion Au sol de la contrée Nous avions suspendu nos arbres Là Nos vainqueurs nous demandaient des chants Et nos oppresseurs de la joie Chantez-vous quelques-uns des quantiques de Sion Comment chantons-nous les quantiques de l'éternel Sur une terre étrangère Apote-Oscar, tu vois ça ? Mais comment avez-vous amené les harpes Les guitare et les trompes de l'éternel Sur une terre étrangère Lorsqu'on vous a pris en captivité Vous avez laissé vos maisons Et tout ce qui sont de précieux Et vous vous êtes souvenirs Que les hommes disent Et ceux qui dansent et ceux qui chantent Ces cris, toutes nos sources sont en toi Vous avez pris vos arbres Vos guitare et vos trompettes Vous êtes partis en captivité Et maintenant vous répondez Comment chantons-nous les quantiques de l'éternel Sur une terre étrangère Vous êtes malade Vous êtes dans la disette Mais Dieu ne vous a pas enlevé votre bouche Il ne vous a pas enlevé vos mains Comment diriez-vous alors ? Comment louer l'éternel alors que je suis malade ? Elles-mêmes avaient suspendu leurs instruments de musique Les sols sont des arbres qui poussent au bord de l'eau Ils ont laissé leurs bijoux Mais ils ont emmené leurs instruments de musique Ils les ont suspendus là Maintenant les oppresseurs se moquent d'eux Nous avons appris que les dieux de Sion Ils siègent aux milliers de louants Lorsqu'on les loue Les fondements de prison s'embranent Lorsqu'on les loue Ils délivrent son père Maintenant vous êtes à des milliers de kilomètres de Sion Chantez quelques cantines de l'éternel Il arrive à Dieu De donner aux incirconcis Des espaces pour se moquer de nous Pour parler contre nous Ça arrive à Dieu d'ouvrir des parenthèses N'allez pas vous chamailler N'allez pas vous battre David a dit un jour Lorsque Chimé lui jetait la poussière Et l'insulter Ces gardes qu'on rendit Mais ces vauriers ne peuvent pas jouer Avec le roi Dans bien même Il est chassé du trône Ordonne qu'on les décapite David dit qui sait si c'est l'éternel Qui lui a ordonné Laissez le faire Peut-être à force de nous insulter Dieu aura puté de nous Et il nous délivrera Ne le tuyez pas Il y a des critiques Il y a des oppressions De bailleurs De ceux qui vous soutiennent Il y a des envies Qui réveillent la mémoire de Dieu Que Dieu considère comme l'offense à son autorité Laissez-le parler Si ce n'est pas pour vous Mais à cause du nom de l'éternel Laissez-le parler Qui sait Si l'éternel va considérer cela Comme une offense contre lui-même Et à cause de son nom Il se levera Pour faire de vous Le prince de votre famille Le rocher de votre famille Je parle à quelqu'un ce soir Et pourquoi avez-vous amené Tous ces instruments de musique Si on ne peut pas chanter Des quantités d'éternel solitaire étranger Ça c'est le poids de l'oppression Le poids de l'oppression A telle scène Qu'on ne sait plus Qu'est-ce qui est tenor Qu'est-ce qui est soprano Au point où vous ne savez plus Vous maquillez Vous ne savez plus sourire Parce que le circonstant de la vie Vous oppresse Et vous pousse à régner votre identité Refusez cela Refusez cela Parce que l'histoire ne s'arrête pas là Pour celui qui n'a lié que ce texte là Ce psaume ne s'arrête là Que pour Bob Marley et ses disciples Parce que lui a chanté ses cantiques Sur le bord du fleuve de Babylone C'est comme ça C'est une religion Les rastas C'est une religion Et dans cette religion On considère Que l'Ethiopie est une terre sainte C'est de là où nous avons été amenés captifs Jusqu'à dans les îles de mer Dans les Antilles Ne fais qu'un pèlerinage À l'Ethiopie Vous donnez l'idée de la liberté C'est pour les rastas Que ces psaumes s'arrêtent Mais pour les enfants des Sion Un autre jour Ils ont chanté un autre cantique Quand l'Eternel ramène à nos captifs Nous étions comme ceux qui font un rêve Quand l'Eternel ramène Ton histoire ne s'arrêtera pas avec ces psaumes Ton histoire ne s'arrêtera pas là Un autre cantique commencera cette semaine Quand l'Eternel ramène à nos captifs Quand l'Eternel nous guérit de nos maladies Quand l'Eternel me donna une parcelle à moi Quand l'Eternel me délivrait de la honte Nous étions comme ceux qui font un rêve Et on disait parmi les nations Ce sont les mêmes nations Leurs vainqueurs Leurs oppresseurs C'est là qu'ils leur ont dit Sentez pour nous quelques cantines de Sion Ce sont les mêmes qui ont dit L'Eternel a fait pour vous des grandes choses Si les voisins n'avaient pas parlé Ils auraient cru que c'était dans un rêve Il y a de bénédictions Qui est sur ton chêne La Bible dit Réjouis-nous Autant d'années que nous avons souffert Glorifie-nous Autant d'années que nous avons été humiliés Dieu te glorifiera Dieu te réjouira Les grandes épreuves Est un révélateur de la grande destinée Ainsi nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent Parce que nous savons Autant le pression est dur Autant le règne sera glorie Tu ne lâches pas Ton miracle est à la porte C'est arrivé au dernier point de contact Ça t'atteindra demain Tape la main en l'air Peut-être un ange tapera ta main Tape la main en l'air Et dis ça y est Le protocole Covid Interdit de taper la main du voisin Tape la main en l'air Peut-être un ange te touchera Vous voyez où l'oppression amène les gens Vous voyez où l'oppression amène les gens Je termine avec Mathieu 27 Je termine avec Mathieu 27 Vous avez les textes On aime Donnez-moi les derniers textes Et on termine Demain on va arriver à 20h On aura des services Les temps de prière J'étais là juste en train de mettre de base Mathieu chapitre 27 La Bible dit Les passants l'injurier Et secouer la tête En disant Toi qui détruis le temple Et qui le rebâti en 3 jours On commence à te rappeler Tous les thèmes de vos séminaires On commence à lui rappeler Tout ce qu'il a enseigné On commence à te dire Bénédiction de l'alliance Ça n'a rien produit Jour de gloire On n'a rien Montant de transfiguration En disant Toi qui détruis le temple Et qui le rebâti en 3 jours Sauf toi toi-même Prophète Ben Là On veut pousser Jésus A remettre en question Son identité de sauveur C'est lui le sauveur de l'humanité Il a dit Pour détruire les infirmières On lui dit Sauf toi toi-même Donc on veut remettre en question Son identité de sauveur Je crois que tu comprends de quoi je parle Même ceux qui ont bénéficié De tes prophéties Et si tu étais prophète Comment tu n'as pas su Si tu es le fils de Dieu Comment tu parles sauveur Maintenant on rentre dans l'identité Si tu es le fils de Dieu Descend de la croix Mais ces choses se passent quand Quand il est sous le poids de la douleur Il est en fait sous la servitude Il est esclave A la croix Il est couré Par la visée Il ne peut pas bouger Le sang est en train de se vider dans son corps En train de se vider Le douleur part de pied Jusqu'à dans ses entrailles Parce que tous les nerfs Se sont reliés au cerveau Donc la tête Commence à lâcher Et le douleur Il monte jusqu'au cœur Il sent le pincement de cœur C'est un temps favorable pour le diable Si tu es le fils de Dieu Descend de la croix C'est un temps Cela veut dire quoi Joël Si tu ne descends pas de la croix Si tu ne descends pas de la croix Si tu ne descends pas de la croix Et tu dors Rien ne s'est passé Et tu arrives encore là Quelqu'un disait A quelqu'un d'autre Je ne veux pas parler à Dadi Il aura toujours un verset pour te calmer Et c'est parce que c'est moi qui ai écrit le verset Ce n'est pas moi qui ai écrit Moi je crois simplement ce qui est écrit Je crois au texte sacré C'est tout je n'ai pas écrit Et tu y attends Tu y attends Il t'a dit je vais arriver à 8h Si je ne trouve pas l'argent Et toi tu n'attends que l'argent Parce qu'en fait tu ne sais pas Que ton Dieu peut arrêter le temps L'argent tu n'en as pas Mais on arrive à 5h ce jour-là 5h et les gacatés La vérité est qu'il y a des jours Qui durent plus que les autres Il y a des jours qui durent plus que les autres Il y a des jours qui ont Des poids de moi Et tout au long de cette atmosphétique Chaque jour a un poids des années Une bénédiction t'arrivera D'un seul jour Ça te fera Rattraper les années que le souterrain En des forêts Quelqu'un a dit à un pasteur Dans un pays d'Afrique il y avait quelque chose Autour de la sécurité du pays Et vous voyez nous les pasteurs On rencontre beaucoup de gens Je peux rencontrer quelqu'un pour le cut Que je ne connais pas Qui a ce problème Et c'est qu'il le file Il était aussi passé chez Pasteur On est venu prendre ce pasteur-là On l'amène chez quelqu'un Il entre dans la salle Il trouve cette personne avec un marteau et un encline En train d'arracher les dents de quelqu'un Il l'interroge L'interrogatoire Lui arrachant des dents Il prend les marteaux Il prend les marteaux Il prend l'enclin Il pose la question Sous l'interrogatoire Et on fait asseoir le pasteur-là Il continue son travail Et après un moment Il laisse d'abord L'autre en train de jisser dans les sangs Il dit au pasteur Je suis très occupé Avec toi de compte à mes rendre Je dis de venir avec ta femme Elle est où ? Elle est dans la salle Faites l'entrée Il dit monsieur et madame le pasteur Je ne veux pas de problème avec Dieu Demain je vous vois ici à 7h J'ai beaucoup de travail Je ne veux pas finir Vous dès je vous vois à 7h Si ça passe 7h une minute A la 3ème minute Vos corps seront à la morgue Vous ne savez pas pourquoi il vous a appelé Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé Le pasteur est parti Vous allez dormir comment ? Parce à ces moments-là Le diable vient Il te dit même Jean-Baptiste On l'a tué Le roi a la paix Que Dieu lui a donné Même Jean-Baptiste On l'a tué Jésus au fait Qui a tué Jésus ? C'est Hérode Le pouvoir de l'État La femme a commencé à l'aider au coin Toute la nuit Tout ce qu'elle a vu comme image L'homme a commencé à plaider Mais à ce moment-là La vérité est qu'à ce moment-là Tu ne peux pas prier en intelligence Tu ne peux prier qu'en langue À 5h Ils ont oublié de se laver Ils sont entrés dans la voiture Ils sont allés dans les bureaux de cet homme Attendre là on va qu'on ouvre À 6h30 Quelqu'un vient Il le fait entrer Il le fait asseoir là où ils étaient à la réception Il se met à genoux Il dit priez pour moi Il dit votre Dieu ? Non Il n'y a pas de Dieu comme lui Le pasteur demande Qu'est-ce qui se passe ? Il dit non, non, non Votre Dieu Il dit mon boss Qui vous en parlait hier Son corps est à la mort Son corps est en train de trembler En train de dire son corps est à la mort Et le corps là on a rassemblé ça Le bain était là-bas Le mets était là-bas Donc vous ouvrez la portière de l'accident Avant de tirer la portière Il est à la mort Il est à la mort Il y a un Dieu au ciel Il n'y a rien sur la terre qui est éternel Il y a un débit pour chaque chose Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour se réjouir Oui Je suis d'accord Je suis d'accord Que le diable est le prince de ce monde Je suis d'accord Qu'il est le Dieu de ce siècle Mais Dieu Est le roi de l'univers Dieu Est le roi de l'éternité en éternité C'est lui qui a le dernier Quel que soit le niveau de votre servitude Quel que soit le poids de l'oppression Quel que soit là où vous êtes Mais si vous êtes en vie Si vous avez encore le souffle Il y a de l'espérance Il y a de l'espérance Ce soir je parlais de ton identité Tu es fils du Dieu très haut Rien ne change cela Même tes péchés n'enlèvent pas ton identité Tes péchés affectent ta communion avec Dieu Mais ça n'enlève pas ton identité Pour que tu deviennes fils de Dieu Son fils unique A accepté de s'humilier Il a accepté de mourir Il a accepté la honte Il n'a pas regardé Comme une proie à arracher Il s'est humilié lui-même Comme un esclave Par la mort en caisse de la mort Pour qu'il ne change Tu deviens fils de Dieu Tout le reste suivra Le plus important Tu refuses de renier ton identité Refuse de renier ça Ne pose pas des questions Et nous les veuves Et nous les orphelins Et nous les noirs Et nous les noirs Et nous les noirs La rédemption Je veux revenir Les acquis de la rédemption Ont un caractère universel Les acquis de la rédemption Il y en a 7 Apocalypse 5 verset 12 C'est un caractère universel Comment expliquer le caractère universel ? C'est un exemple de la COVID-19 La COVID-19 a un caractère universel Quel que soit ta race Quel que soit ton âge Quel que soit ton sexe Quel que soit ta classe sociale Chaque humain Ça peut t'atteindre et te nuire Si tu ne respectes pas son protocole C'est comme ça les acquis de la rédemption C'est un caractère universel Dès que tu es en Christ Peu importe ta race Ta nationalité Ton âge Ton sexe Ton niveau de tu C'est 7 acquis Deviens ton partage Deviens ton partage On peut ne pas savoir Tout ce qui va se passer entre temps Mais ce qui est certain Ton rédempteur est vivant Il s'élevera le dernier Il s'élevera le dernier Qui m'a écouté ce soir Regarde le voisin Mon identité est plus importante Que toute autre chose Qui a remarqué d'ailleurs Où que vous alliez La première des choses Qu'on vous demande c'est quoi C'est votre identité Il y a très peu d'endroits Où on vous demandera Si vous avez une maison Si vous Non Mais l'identité D'abord l'identité Décline ton identité Ton identité Dieu est des esprits De prophètes Merci pour Atmosphétique Merci pour Pour cette première journée Et cette première soirée Alors que nous clôturons Ces jeunes Et nous clôturons Cette journée Que ta parole continue A retentir dans nos cœurs Dans plusieurs vies L'identité a été flouée L'identité Zipama Et Tiamam Lili Plaisir d'entre nous Ce sont renuées Elles-mêmes Et font mieux Le travail du diable Dans leur propre vie Que le diable lui-même Père Je te prie ce soir Même si Quelqu'un Jut encore Groupit encore Sous le poids De l'oppression Qui reste intacte Tout commence par La découverte De sa vraie identité Il y a identité Seigneur A force d'être dénigré A force d'être méprisé Prisir se considère Comme des sous-hommes Je te prie ce soir Qu'un travail soit fait Dans nos âmes Que la délivrance Commence par là Saint-Esprit de Dieu Quelques soient les circonstances Que tu aides Chacun de nous A nous en tenir A notre identité Merci De continuer ce travail Dans nos cœurs De nous parler Ce soir Et cette nuit Et de nous redonner La force De relever nos têtes Et de regarder A toi A l'exemple de Jésus Notre Seigneur Que tu nous aides Quoi qu'il en rire A nous en tenir A notre identité Ainsi l'oppresser N'aura plus de pouvoir Au nom de Jésus Christ Amen Est-ce qu'on peut très bien le faire Donc au salar au malam La saison des autres Sous-titrage Société Radio-Canada